Bonjour et bienvenue dans ces escapades de Petit Redeau. Je suis dans une maison légendaire. Je suis au cœur de Paris, dans le premier arrondissement. Je suis dans une maison qui s'appelle le Grand Véfour. Le Grand Véfour, c'est une maison, comme je vous ai dit au début, de légende, parce qu'elle faisait partie de l'histoire de la gastronomie. Lorsque l'on a arrêté de travailler et de faire la cuisine dans les familles bourgeoises, on a inventé la restauration, le Grand Véfour en fait partie. C'est une maison légendaire du Palais Royal. Et je vais vous présenter un chef qui est tout aussi légendaire, parce que c'est un homme de Savoie. Guy Martin va nous enchanter à travers cette jolie demi-heure. Et vous allez voir l'énergie qu'il a derrière. Il a des secrets de cuisine, il a tout. Aujourd'hui, c'est un chef le plus étoilé du monde. Mais il est comme ça, resté tout simple, tout simple. Il était fait pour nous, il était fait pour les escapades. Je vous souhaite la bienvenue dans cette histoire, parce que je sais que vous croquez ces jolies petites légendes avec moi. Bonjour, monsieur Guy Martin, comment vas-tu ? Salut, monsieur Petit Renaud. Les embrassades des Alpes, de la Belle-Savoie. Alors on avait envie d'une petite, comme je disais tout à l'heure, une petite impression savoyarde. Et alors je me suis dit, allons voir monsieur Martin pour savoir ce qu'il a toujours au fond de sa cocotte, pour nous réjouir le cœur. Et puis on est... On est monté dans les Alpes, en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, dans ma région. Alors pourquoi Bourg-Saint-Maurice, c'est un petit village à côté qui s'appelle l'Audeville-Gondon. Et puis alors surtout, je t'invite chez moi à aller de la chasse au dahu. Ah oui. Ah ça, voilà. Tu sais que tout le monde... Ça traverse toute la génération, la chasse au dahu. Tout le monde n'est pas invité. C'est compliqué, cette chasse. Oui, c'est vrai. Il faut être du bon côté de la pente. Il faut être du bon côté de la pente. Alors écoute. Là, je te propose une fondue savoyarde, mais faite avec du reblochon. On peut aussi la faire avec du beaufort. Et mis cette fondue dans une pâte à brioche. Cette pâte à brioche va cuire avec la fondue. On va décaloter carrément le dessus de cette brioche. Et on va goûter avec du pain, ce fromage fondu. C'est pas la brioche, c'est vrai. Ça peut arriver. On a peut-être deux versions. On ne sait pas. La bonne et la moins bonne. Alors, tu sais, c'est un vieux savoyard, Antoine, qui m'a expliqué comment faire la fondue. Parce que t'as 15 000 recettes. Et il m'a dit, la fondue, ça ne sert à rien de mettre de l'ail, rien, rien. Fais fondre ton ail dans du beurre. Donc c'est ce que je fais. Je fais fondre un petit peu d'ail dans du beurre. On est dans son atelier. Il a un atelier de cuisine vraiment au cœur de Paris. Et on est dans son atelier ici. Il apprend à tous les petits jeunes, ceux qui veulent se perfectionner à la maison. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On fait des formations de professionnels et d'amateurs. Donc tu vois, là, je fais revenir tranquillement mon ail. Le commun des mortels, il va mettre le vin blanc. Eh bien, non. On met d'abord le Beaufort. Là, c'est du Roblochon. Ensuite, le vin blanc. Donc bien sûr, de préférence, un vin blanc de Savoie. Un crépi, un sessel, tu vois, quelque chose de chez nous. Bon, alors là, tranquille, ça va cuire. Oui. Tout doucement. Je vais remuer. Et pendant ce temps, on va faire la pâte à brioche. Donc la pâte à brioche, c'est de la farine avec des oeufs, de la levure. On va mélanger tout ça avec du beurre. Ajouter les oeufs un par un. Et une fois que la pâte à brioche est faite, on va la laisser reposer. Alors, pendant que ça chauffe, oui, là, j'ai un petit peu d'eau de vie de Savoie. Ça peut être du genépi, des choses qu'on va acheter dans le commerce, bien sûr. Oui, du genépi, mais on peut mettre du kirsch, l'alcool de poire. Je vais légèrement délier avec un petit peu de maïzena pour harmoniser cette fondue. pour qu'elle tienne. Je remue un petit peu, non ? Oui, vas-y, Jean-Luc. Oui, je n'osais pas te le demander. Donc là, je vais rajouter... Ma petite fondue est en train de chauffer. Toi, c'est en train de prendre... Oui, oui, se lier. Se lier, tranquille. D'où vient cette idée ? D'où vient cette idée ? Je voulais faire une fondue Savoyard, un petit peu l'anoblir. Donc, on peut mettre aussi un bon champagne dedans. Et à l'époque des fêtes, on peut mettre un bon champagne et quelques truffes dedans. Ah oui. C'est sympa. Ah oui, oui. Donc là, tout doucement, c'est en train de fondre. Alors, tu vois, là, ma fondue, là, elle est fondue. Et là, je vais la réserver. Voilà. Ça, c'est de la fondue Savoyard. C'est de la fondue Savoyard. Je vais la laisser à température refroidir. Après, je vais mettre au réfrigérateur pour qu'elle se solidifie. Donc là, maintenant, hop, c'est la magie. Ma pâte à brioche. J'ai mis un petit papier sulfurisé dans le moule pour pas que ça accroche. Et à l'intérieur, il y a donc ma fondue. Et là, pendant... Je vais oublier ça une vingtaine de minutes dans le four. Mettez, mettez. Voilà. Et là, voilà. Là, sens-moi ça. Donc, c'est génial parce que t'as... Sentez-moi ça. T'as tout le parfum de la brioche. Et à l'intérieur, t'as la fondue. Et maintenant, on va décaloter. Et on va voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir ce qui se passe, si ça a marché ou pas. Donc là, elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Regarde. Voilà. Et là, t'as la fondue. Tu veux goûter ? Et là, il y a la petite... C'est-à-dire qu'on reste sur la tradition du petit crouton. D'accord ? Voilà. C'est un plat de partage avec les copains, avec la famille. Voilà, c'est le plat par excellence. Que tu peux faire la veille, réserver au réfrigérateur et la cuire tranquillement le lendemain. Bravo, là. Bon, ça te va pour la première recette ? Ah oui, oui. Alors, il y a la deuxième. Alors, il y a la deuxième. C'est une recette à base de Beaufort. Oui. On va le goûter déjà comme ça. Pas mal, ça, non ? Beaufort d'alpage. Et là, par exemple, celui-ci, on sait d'où il vient. Oui, 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 c'est Juclaré. Il est dans le parc de la Vanoise. Il est dans la vallée des glaciers. Et tu as les vaches. Tu as les tarines. Ces vaches qui sont maquillées naturellement. Donc, c'est une vache de traite par jour, entre 3h30 et 5h le matin, 18h le soir. Et voilà, ça, c'est un fromage de l'été précédent. Donc, 2013, fromage de montagne, voilà, juste sublime. Alors là, je t'explique. Nous, on est sawayard, on aime le porc. Tu vois, c'est de la poitrine qu'on a fait sécher avec un mélange d'herbes, tu sais. Un mélange d'herbes de chez nous, avec du curcuma, avec des épices, avec du safran. On laisse ça un petit peu tranquille, on l'oublie. On le laisse sécher. Et après, on va faire des fines tranches. Sans. Ah oui. Non, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a des épices, on est bien, on est bien. Alors, Jean-Luc, une petite astuce, toujours un petit peu de papier sulfurisé à l'intérieur. Pour éviter que, pour démouler. Pour démouler, voilà. Tu vois, regarde, délicatement, voilà, je chemise l'intérieur. Alors, là, mon beau fort, donc ce beau fort-là, depuis hier, l'idéal, c'est 24h avant, tu vois. Tu le coupes en gros dés comme ça, en gros cubes. Oui. 20 blancs de savoie. Oui. Et tu l'oublies au réfrigérateur. On met comme ça dans les petits cubes. Les petits cubes. Là, des fonds d'artichauts juste cuits, coupés. Je les dispose là. Un peu de crème. Du lait de soja, tu peux mettre du lait. Alors, un oeuf. Hop. Donc, une fois que tu as fouetté, tiens, tu peux mettre deux, trois tons de poivre, s'il te plaît ? Tiens, tiens. Je vais te le faire. Vas-y, deux, trois, c'est bon. Je vais verser ce mélange. Oui, oeuf, un peu de lait, crème. Voilà. Toi, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est recette facile. Toi, ces recettes, tu peux faire à la maison, facile. Regardez cette interprétation. Quand même formidable. Voilà, je recouvre. Et là, on recouvre la création généreusement. Et voilà. Et ça, on l'a refroid. Mis dans le four, une vingtaine de minutes. Oui. Le fromage va fondre. Voilà. Il va y avoir une harmonisation. Oui. Je vais laisser au réfrigérateur ensuite pour solidifier. Je vais couper les tranches, les passer au four. On le met au four. Allez, Jean-Luc. Et puis, on s'en va juste après parce qu'on va retrouver la place du palais royal ensemble. On va avoir une autre forme de cuisine parce que ce garçon a plusieurs cordes à son arc. Et vous l'avez compris depuis le début de cette escapade. Le petit Guy Martin, tout minot, qu'est-ce qu'il était dans son village ? Redis-moi, le village, c'était... Haute-Ville-Gondon, à côté de Bourg-Saint-Maurice. Donc, on est au pied des arcs. Voilà, j'ai plutôt une enfance autour du sport, on va dire, le ski, la montagne. Par contre, des parents vraiment épicuriens. Donc, très tôt, j'ai été éduqué à déguster des vins, des vins de qualité. Mon père me faisait goûter. Mais papa, il faisait quoi ? Alors, papa, il dirigeait une entreprise dans les travaux publics. Donc, des gros chantiers, des gros barrages. Un peu chef de chantier. Voilà, c'est ça. Mes grands-parents étaient paysans de haute montagne, en Morienne. Huit enfants, ils vivaient... C'était pas Cosette, mais pas loin. Il y avait deux pièces, la cuisine et le dortoir où tout le monde dormait. Et puis, à 18 ans, mon grand-père, il a dit à mon père, ben voilà, tu as 18 ans, c'est l'heure de partir et de gagner ta vie. Alors, toi, à quel moment tu te mets à avoir le coup de foudre de la cuisine ? Je sais pas, mais depuis tout petit, j'ai aimé manger les moris à la crème. Tu sais, c'est une période où les femmes, elles apprenaient à faire la cuisine, à coudre, etc. Donc, ma mère était capable de faire du feuilletage, des pâtes à choux, des pâtes et croûtes. Donc, j'ai été baigné là-dedans. C'était mon quotidien, des gros morceaux de Beaufort. Tu vois, une vraie cuisine de saison avec les produits du jardin, des paysans. Et on va dire, le coup de foudre, ça a été à 18-19 ans. J'ai commencé Pizzaiolo. Et le coup de foudre, c'était surtout que j'avais besoin de travailler pour gagner ma vie. Donc, j'ai commencé Pizzaiolo. Et puis, un jour, en allant skier à La Plagne, je rencontre un de mes copains. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais du ski. Et toi ? Il me dit, moi, je pars chef dans un relais château au château de Coudray. Huit jours avant l'ouverture du château de Coudray, il m'appelle. Il me dit, écoute Guy, il faut que je te vois tout de suite, j'ai un gros problème. Sa femme était enceinte du troisième enfant. Elle ne voulait plus faire la saison. Elle m'a dit, c'est toi qui dois aller chef là-bas. Je n'avais jamais travaillé ni dans un gastronomique, ni rien. Tu vois, j'étais un néophyte. Comment tu étais ? Tu avais toujours tes cheveux en pétard, comme ça ? Oui, un peu plus lent, quand même, un peu plus lent, plus fourni, moins de ride. Ah oui, t'étais un peu de bacolle avec la guitare. Voilà, moi, j'étais un rockeur. Ben oui, moi, je voulais être Mick. Mon surnom, c'est Mick, moi. C'est Mick Jagger ? Ben, bien sûr, mon surnom, c'est Mick. Mes copains, mes copines de l'école m'appellent toujours Mick. Ben voilà ce qu'il fallait qu'on apprenne. Mick. J'ai même une guitare du reste dédicacée de Mick Taylor. Je n'ai jamais joué avec lui, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et tout ça pour dire que je suis allé me présenter à Pierre Ladin, qui dirigeait le château de Coudray. Il m'a dit, mais vous n'avez pas de CV, vous n'avez rien. C'est à huit jours de l'ouverture, je suis obligé de vous engager. Il ne faut pas se planter. Et je ne me suis pas planté. Je suis resté trois ans. Après, je suis parti diriger le château de Divonne pendant huit ans. Et je me suis retrouvé ici, en 1991, à la demande de Jean Tétinger à diriger cette merveilleuse table. Et après, on va gravir les échelons, tranquillement, sur le talent, sur ces recettes, à ces cultes, quoi. C'est-à-dire... Qui sont devenues cultes. Qui sont devenues cultes. Mais si tu veux, on va dire la marque de fabrique Martin, c'est le respect du produit. Donc là-bas, c'est de choisir des bons produits. En ayant des origines paysannes, je comprenais le milieu agricole. On parlait le même langage. Je suis capable, avec les pêcheurs, je comprends leur langage parce que ce sont des manuels, mais en même temps, avec une philosophie de vie de trouver le meilleur produit. Et c'est vraiment la marque de fabrique. Et moi, je suis le relais, si tu veux, entre eux et les clients. Puis après, c'est de transformer cette matière première. C'est que du bonheur. Tout ça, pour moi, ça n'a été, et ce n'est aujourd'hui, que du bonheur. Mais vraiment, ce qui m'intéresse, c'est aussi le travail avec des équipes, comme Pascal Pugeot, il est avec moi depuis le château d'Yvonne. Il a 25 ans, Christian David, Patrick Tamizier, Romain Alzi. Ce sont des vrais collaborateurs qui sont avec moi depuis très longtemps. Et ça aussi, c'est vraiment important, l'équipe. Bravo, le bel artiste. Qu'est-ce que c'est joli, tout ce que tu racontes. Oui, c'est sincère. C'est la sincérité, je crois que c'est important. Alors, comme dit la petite chanson, le refrain, il suffit de passer le pont et c'est tout de suite l'aventure. C'est-à-dire qu'on passe de la rue de Miroménil, là-bas où on a bien senti que dans cet atelier de cuisine, on était là-bas pour apprendre. Eh bien, moi, j'ai envie de poursuivre l'apprentissage. Là, on est dans la grande maison du Palais-Royal. J'ai réajusté le nœud de cravate. Oh, qu'est-ce que ça se sent bien dans cette page de l'histoire. C'est gentil, merci, Jérick. Oui, le Grand Véfour, je pense qu'on se sent bien, que c'est une maison qui a traversé les siècles. On trouve mieux les consonnes et les voyelles pour faire de jolis mots quand on est dans de belles maisons comme ça. On a envie d'être élégant. L'élégance, ça fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Et tu nous le prouves depuis le début. Alors là, aujourd'hui, deux grands classiques du Grand Véfour, les ravioles de foie gras. Oui. Et ensuite, on verra le parmentier de queue de boeuf. Donc, les ravioles de foie gras, c'est facile à réaliser. Bon. Pour faire ces ravioles, c'est très simple. Il faut du foie gras, de la truffe, du jus de truffe, de la pâte à ravioles. Alors, la pâte à ravioles, c'est de la pâte à base de farine de riz. Tu vois, j'allonge comme ça. Crac, crac, crac. Un petit peu de jaune d'oeuf. Autour, autour, sur l'extérieur. En guise de colle. Je dispose ma petite raviole. Un peu de sel. Un petit peu de truffe. Un peu de truffe. Un peu de poivre. Un peu de fleur de sel. Je recouvre d'une autre pâte. Là, je presse. Tu vois, ce qui est important, là, c'est de presser au bord, là. Tu vois, de chaque côté. Bien au bord. Et ensuite, avec un emporte-pièce. Oui. Voilà. Tu donnes un petit coup comme ça. Mais c'est formidablement simple, cette affaire. Écoute, tu sais, les plus grands chefs, on dit que la cuisine la plus simple, c'est toujours la plus difficile à réaliser. Oui, oui. Parce que quand tu n'as pas 15 000 trucs dedans, tout est dans la cuisson, tout est dans la préparation. C'est ça qui est difficile. Dans la petite nuance. La petite nuance. Alors, tu vois, ces ravioles sont faites. Oui. Je vais les pocher ensuite dans un jus, dans un fond de canard. Donc, avec les carcasses des canards, je les ai fait suer. J'ai rajouté un petit peu de carottes, un petit peu de thym, un petit peu de laurier. Un bouquet garni, cuit 20 minutes, filtré. Alors, là, j'ai mon fond de pochage. Je vais pocher mes ravioles. Attention, c'est du minutage. D'accord. Alors, pendant le pochage, on va faire le jus, là. Le jus émulsionné. C'est un jus émulsionné qui est foisonné avec du lait de soja et de la crème. Là, mon jus. Mon jus de truffe. Oui. Une noisette de beurre. Donc, le beurre va fondre. Le beurre va être l'élément de liaison avec ce jus de truffe. Ça va aussi fixer le bout. Le beurre, c'est comme le sel, c'est comme le sucre. Ça fixe le goût. Ça va être un exhausteur de goût. La crème avec du lait de soja, qui est émulsionné. Voilà. Là, je vais laisser tranquillement cuire cette crème avec ce lait de soja, ce jus de truffe, que tous les parfums s'harmonisent bien. Et là, dans la passette. Et là, dans la passette. Tu mets les ravioles. Pas mal. C'est bien, c'est bon. Là, Jean-Luc, c'est à l'ancienne. C'est au doigt, là. Ah oui, c'est au doigt. Voilà. Il y en a ce qu'il dit, c'est à l'œil. Voilà. L'œil et le doigt, là. Très bien. Il manque un tout petit peu. Parce que ça doit être souple, ça doit... Tu sens à quel moment... Comment ça doit... Voilà. Des années de pratique, ça doit être souple et ferme en même temps. D'accord. D'accord, c'était joli. Voilà, là, on est pas mal. Mes ravioles sont cuits. Je les dispose dans l'assiette. Et là, avec ma crème, avec la crème émulsionnée au lait de soja, la boisson en base de soja, voilà. J'ai heureusement saupoudré de cette belle truffe mélanosporum. Et le tour est joué. Et voilà, et ce plat s'appelle... Des ravioles de foie gras à la crème foisonnée aux truffes. Bravo l'artiste. Impeccable. Alors, la deuxième recette. Alors, la deuxième recette, alors, on est sur une recette qui a fait partie, qui fait partie de la vie du Grand Véfour, le parmentier de queue de boeuf aux truffes. Très bien. Tu es d'accord quand même qu'il y a une vingtaine d'années, c'était oublié, ça. Ah, ben, c'était... Mais t'as raison, c'était oublié. Il y avait le dernier cas après le scolaire. C'était oublié. Et tu sais, tu connais Pascal Pugeot, mon plus proche collaborateur. On a été tous les deux pensionnaires, on avait tous les deux un mauvais souvenir des parmentiers de la cantine à l'époque. Et on a recréé cette recette de parmentiers de queue de boeuf aux truffes. D'accord. Alors, recette facile à faire. Tu prends des bonnes queues de boeufs, tu les oublies 6, 8, 10 heures en cuisson dans un bouillon traditionnel, un peu comme un poteau-feu, tu vas laisser ces queues de boeufs cuire. Une fois qu'elles sont cuites, tu vas les effilocher à la fourchette, c'est plus facile. Pendant ce temps, tu vas cuire des pommes de terre. Alors, tu vois, ces pommes de terre, c'est une variété agria qui va bien pour la purée. Elle est cuite sur un lit de sel. Elle s'appelle agria. Agria, oui. Donc, sur un lit de sel, pliée dans une feuille de papier aluminium et cuit comme ça, sans éplucher. Et après, fait en purée. Pour moi, c'est une des meilleures purées. Elle doit être cuite comme ça, avec ses pommes de terre. Aucun contact avec l'eau. Voilà, aucun contact avec l'eau. C'est-à-dire que toute la saveur est à l'intérieur du papier. Toute la saveur est à l'intérieur et quand tu ouvres, je te jure, c'est vraiment magnifique. Ça va donner cette purée. Alors, pour monter le parmentier, c'est très simple. Tu prends de la queue de boeuf. Tu la disposes dans un cercle. Alors, à la maison, si tu n'as pas de cercle, tu vas faire un petit cercle avec du papier aluminium. Ça marche aussi bien. Et tu n'es pas obligé de le cercler. Tu peux le faire aussi dans un plat. Comme ça, à un levé. À un levé. Tu rajoutes la purée d'agria. D'agria. Alors, voilà. Là, on a fait un jus avec la cuisson. C'est simple, c'est la cuisson des queues de boeuf qui sont réduites. Oui. Une fois que cette cuisson, elle est réduite, tu mets un petit peu de jus de truffe dedans. Le jus de truffe, oui. Voilà, ça fait le jus, quoi. Voilà. Maintenant, tu vas disposer les lamelles de truffe, tu vois. La mélanosporum, la seule qui est bonne. Et là, on démoule. Là, plus des cercles. Et puis arrive le jus généreusement mis. Regardez la délicatesse. Et voilà. Et voilà, le tout rejoué. Moule à poivre. Moule à poivre. On dirait un peu le torero, toi aussi. Ça rentre dans l'arène, un peu. C'est pas mal, l'arène du palais royal. C'est pas en manquier du queue de boeuf. C'est pas en manquier du queue de boeuf. Oh, truffe. Je voulais te montrer deux autres recettes quand même. Oui. Solis, non ? Hé, hé. Les enfants, c'est la révolution. Pour te dire qu'au Vefour, bien sûr, il y a les grands classiques du Vefour. Mais nous avons aussi d'autres recettes, dont ce filet de sol. Ah oui. Regarde, donc une autre présentation. Pour dire, on avait aussi une autre cuisine. Alors, si tu veux, la particularité de cette sol, c'est qu'elle est cuite sur l'arête. On tue la sol sur l'arête. Et Joris va la désarrêter, mais elle est cuite sur l'arête. Ça va changer le goût. Oui, ça va changer le goût. Oui, mais comme l'os de la côte de boeuf, ça donne un autre goût. Un autre goût. Et là, les coquilles Saint-Jacques. Alors, coquilles Saint-Jacques, la baie d'Erkis, avec cette crème au caviar et aux herbes. Voilà, avec de la betterave, avec des petites feuilles de betterave. C'est l'hiver, on a envie qu'on s'occupe de nous. C'est l'hiver qui frappe à notre porte. Voilà, exactement comme dit la chanson. Les feux d'artifice sont toujours très beaux, du début à la fin. Grâce à toi et ce final de feu d'artifice, ça nous enchante. Et bien, quel bonheur de t'avoir rencontré parce qu'entre la simplicité savoyarde et puis une forme de luxe comme ça conjuguée avec toutes tes équipes, et bien ça a une belle allure avec son parmentier, avec son filet de sol, avec ses Saint-Jacques, avec cette fondue, avec tout ça. On s'est drôlement bien baladé. Vive la cuisine de luxe quand elle est tutoyée de cette manière-là. Les enfants, je vous estime, je vous retrouve dans quelques jours. Et vive le joli pays qui s'appelle la France. Sous-titrage Société Radio-Canada